Amis camping-caristes, bonjour de la Baie de Somme, et plus précisément du Crotoy, où je suis installé dans un mobilhome pour deux mois, juillet-août, je laisse la route aux gens qui travaillent. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de Starlink. Vidéo 36, c'est comment modifier l'antenne Starlink V2. Donc c'est la plate motorisée, la V1 c'est l'antenne ronde. Je l'ai modifiée électriquement, électroniquement. Donc ça c'est dans le montage que je vous ai fait voir sur la vidéo 36, la 37 après, sur la route. J'ai sillonné la France pendant deux mois, et j'ai pu faire tout un tas de tests sur les consommations électriques et sur les débits. Et j'avais mis en avant aussi l'alimentation 12V. Comment on pouvait l'alimenter pour consommer le moins possible, évidemment, en évitant tout convertisseur ? Néanmoins, j'en avais laissé quand même un. C'est un convertisseur DC-DC 12V, qui permettait en cas de chute de tension de la batterie, ou en cas de surtention, de toujours avoir une alimentation stable de 12V. Mais bien évidemment, ce convertisseur consomme de l'énergie, comme tout convertisseur. Et si on voulait faire abstraction de cette surconsommation, qui n'est pas énorme, mais qui existe quand même, je vous avais dit qu'on pourrait surveiller la tension, soit en chute en cas de déchargement de la batterie, ou soit en cas de surtention, avec un petit appareil, voilà, que j'ai acheté, que j'ai commandé sur AliExpress. C'est le XYDJDC 0,60V. Tout simplement, on va revenir dessus, mais il y a une alimentation continue, qui peut être entre 6 et 40V. De l'autre côté, il y a la mesure de la tension. Cet appareil fait beaucoup de choses, mais il a la particularité de couper en cas de sous-tension, ou de surtention, ce qui évite de mettre un convertisseur, histoire d'être tranquille. Voilà, puis ça ne consomme rien. Avant tout ça, je vais vous faire voir ici, comment je capte la télévision. Donc je vais vous passer une petite vidéo à l'extérieur, sur mes antennes, alors antenne râteau pour avoir la TNT, un classique, tel qu'on pourrait l'avoir avec un râteau sur un camping-car. J'ai aussi une parabole, vous allez voir ça. Et j'ai aussi mis ici, une antenne de Starlink. Bon, je vous fais voir cette petite vidéo, et après, je vous retrouve ici. Bon, une petite vidéo, donc, pour vous parler de réception pour la télévision. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans un camping-car. Je suis au Crotois, dans un mobilhome. Alors ici, pour recevoir déjà la 4G, 5G, j'en parle même pas. En période estivale, là, parce que nous sommes au mois de juillet, ce n'est même pas question d'en parler. On a des débits qui sont excessivement faibles. Faibles, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas ouvrir une page sur le web, quoi. Donc, j'ai téléphoné, et tous les ans, j'appelle Orange pour leur dire, ce n'est pas normal, ils me disent, oui, mais il y a trop de monde sur l'émetteur. Il faut attendre que les gens soient partis pour pouvoir bien se voir. Donc, pour la télévision, là, si vous voyez, ici, j'ai une antenne. Antenne herticienne. Malheureusement, elle est dans les arbres. Alors, à l'époque, quand je l'ai installée, les arbres n'étaient pas aussi hauts. J'ai demandé à plusieurs reprises au terrain de Copping d'élaguer les arbres. Rien à faire. Donc là, pas de réception, évidemment. J'avais aussi installé, comme vous pouvez le voir ici, une parabole. Alors, la parabole marchait très bien, jusqu'à temps que les bouleaux qu'on voit là-bas derrière, voilà, ils aient poussé. Alors, si vous avez regardé mes vidéos, il y a une règle qui dit qu'il faut prendre la différence de hauteur entre la parabole et l'arbre, ou autre chose, et de multiplier par un 5 pour avoir la distance minimum pour pouvoir passer. Et là, ce n'est pas le cas. Et évidemment, le terrain de Copping ne veut pas couper le boulot non plus. Donc, si vous regardez là-bas, j'ai installé une antenne Starlink. Ça marche impeccable. J'ai 200 mégabits de débit. Alors, ça varie un peu, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Donc, globalement, j'ai 200 mégabits. Malgré qu'il y ait un arbre à gauche, de chaque côté, on est quasiment entouré d'arbres, hormis derrière moi. Mais ce n'est pas un problème, parce que Starlink a un angle de 100 degrés sur ce Wadelsi. Sur la prochaine, ça sera à 110 degrés. Bon, j'ai expliqué déjà tout ça. Tout ça pour dire que antenne hertzienne ou parabole, c'est un problème, parce que c'est des inclinaisons de captation et ce n'est pas directement orienté vers le ciel. D'où l'intérêt de Starlink. C'était une petite impartée là-dessus. Alors, voilà ce petit régulateur. Il s'appelle XY petit trait DJ DC 0,60V. C'est une petite carte que vous pouvez toucher aux alentours de 10 euros. Alors, par moments, on la trouve sur Amazon. Moi, je l'ai fait venir directement d'Ali Express. Voilà, parce que Ali n'était pas à l'époque. Sur Amazon. Cette petite carte permet de couper, à l'aide d'un petit relais qui est ici, l'alimentation d'un appareil. Si la tension descend trop bas ou si jamais la tension monte trop haute. Mais, ça fait pas mal d'autres choses. La documentation est assez... Comment dire ? Assez volumineuse. Enfin, volumineuse. Ça a beaucoup de fonctions, en fait. Mais nous, il n'y a que celle-ci qu'on va utiliser. C'est de pouvoir... Là, vous voyez, la LED ici, elle est rouge. C'est de dire que le relais est enclenché. Alors, on peut régler, donc, la valeur avec les touches. Alors, vous avez quatre touches ici. Stop, Set, Up, Down. Si on laisse le doigt appuyer pendant deux secondes sur la touche 7, on a accès au menu. Et on active, monte ou on descend avec les deux touches de droite dans le menu. Et on peut régler la tension basse et la tension haute. Et aussi l'état du relais. Voilà, on peut... Avec le Stop, là, on peut basculer le relais à l'état On, Off. Si on veut également. Au niveau consommation. Si jamais... Là, on est... Le relais est sous tension. Et on consomme 0,29 ampères. C'est-à-dire qu'on est à 29 milliampères. Et si jamais je coupe le relais. Voilà. Là, je l'ai enclenché. Là, j'ai coupé le relais. Et là, on est à 0,04 ampères. C'est-à-dire 4 milliampères. Alors, j'espère que vous voyez bien les chiffres ici de mon appareil. Ce n'est pas évident avec le jour. Sinon, si vous ne voyez pas, il faudra me croire sur parole. Voilà. Au niveau branchement électrique. Ici, vous avez une alimentation qui permet de faire fonctionner la carte. C'est une alimentation entre 6 volts et 40 volts. Donc, il n'y a pas de souci avec un camping-car. Et ici, à droite. Là, les deux bornes. Alors, c'est marqué à chaque fois la polarité. Le plus et le moins. Vous avez la mesure que vous souhaitez faire. La mesure de tension. Alors, moi, à la sortie de mon appareil. Eh bien, j'ai relié les deux. Parce qu'en fin de compte, c'est la même alimentation qui va me permettre de faire la mesure. Et ici, vous avez un relais inverseur de 10 ampères. Donc, le relais, c'est 10 ampères avec un commun normalement ouvert, normalement fermé. Qui permet, vous allez voir, soit vous utilisez le relais enclenché si vous voulez couper le courant. Ou, hors tension, si vous voulez couper le courant. L'idéal, c'est de l'utiliser dans cette fonction-là. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de courant, eh bien, on alimente... Enfin, une chute de courant ou une hausse de courant, on coupe l'alimentation de l'antenne Starlink. Que dire d'autre ? Bah, ça ne vaut pas cher. Ça vaut 10 balles. On peut mettre ça dans une petite boîte de dérive à proximité de l'alimentation. Au niveau du toit, l'alimentation, vous avez bien vu, c'est 7 milliampères. Ce n'est pas ça qui va vous vider la batterie. Et le relais, il a une coupure de 10 ampères. C'est largement suffisant parce qu'avec l'antenne Starlink V2 que j'ai installée sur le toit, je consomme moins de 4 ampères quand je tire dessus. Voilà, c'est le maximum. Et encore, hors chauffe de l'antenne. Je précise l'hiver. Voilà. Donc, petite carte sympa. Pas grand-chose à dire. Vous avez la documentation que j'ai traduite. Alors attention, la traduction, je ne suis pas très très fort en anglais. Donc, j'ai fait une petite traduction. Mais bon, c'est très facile à utiliser. On appuie sur la touche 7 pendant 2 secondes. Après, on bascule d'un menu à un autre. Et on fait plus ou moins pour baisser les valeurs. Tout simplement. Et la touche top, c'est pour l'enclenchement et la coupure du relais. Voilà tout ce que je peux vous dire. Comme promis, je vous ai fait voir ce petit appareil que j'avais vu sur Internet. Il marche bien. Vraiment, c'est parfait pour éviter de mettre un convertisseur DC-DC 12 volts. Il faut retourner à la vidéo numéro 37. Où j'expliquais que je mettais ce DC-DC qui consomme bien sûr. Tout convertisseur consomme. Pour stabiliser la tension si jamais j'ai une chute ou une surtention. Voilà. Avec cet appareil là, on ne régule pas mais on coupe. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Mais l'avantage, c'est si vous mettez ça, vous allez avoir encore moins de consommation. Avec l'antenne modifiée, telle que je vous ai fait voir. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'évolution au niveau des antennes. Oui. Donc, je disais que comme vous avez pu le voir. Avec mes soucis de captation avec les arbres. Avec l'antenne hertienne. Et avec l'antenne parabolique. Moi, j'ai décidé de profiter des promotions sur les antennes Starlink V2. Pour, comment dire, en acheter une et la mettre ici. Parce que, vous ne savez peut-être pas, mais dans les terrains de camping. Si vous gueulez trop, du jour au lendemain, on peut vous dire. Monsieur, vous partez. On n'a aucune protection. On peut se faire virer d'un terrain de camping comme on veut. Il y a un problème à ce niveau là, au niveau de la législation. Même si vous payez tout. Si le gars, vous ne lui revenez pas, il peut vous demander de partir. Donc, ils ont décidé de ne pas couper les armes. Donc, je suis coincé avec mon antenne râteau. Et avec mon antenne parabolique. C'est pour ça que j'ai mis sur le toit, que vous avez vu, le modèle V2. Alors, pourquoi V2 ? Parce que, en ce moment, elle était en promotion à 50%, c'est-à-dire 225 euros. C'est le modèle que j'ai mis sur le toit de mon camping-car. Récemment, elle est passée à 249 euros. Donc, elle commence à augmenter un peu parce que les stocks doivent descendre. Et pourquoi j'ai mis ce modèle-là sur le toit du camping-car ? Premièrement, parce que c'est documenté. Pour faire les modifications électriques, il faut quand même trouver des éléments qu'on n'aura pas forcément tout de suite sur la V3. Surtout, on sait que la V3, elle est plus grande. Donc, je vais vous faire voir tout de suite après quelques photos des antennes. Et surtout de la Mini, celle qui va sortir. Enfin, qui est sortie, mais pas en Europe pour l'instant. Donc, la V3, on la trouve à 349,99 euros. Pour ne pas dire 350 euros. Elle a le Wi-Fi. Mais, elle est plus grande. Donc, elle capte mieux, certainement. Elle consomme plus. Ça, c'est un gros problème pour un camping-car. Parce que l'autre, déjà, elle consomme pas mal. Et puis, elle a modifié, étant donné qu'il n'y a plus le moteur. Bon, c'est un autre type de modification qu'il faut faire. Donc, je dirais qu'à la limite, tant qu'on peut avoir la selle à 225 euros, il faut en profiter. Parce que, franchement, ça marche du tonnerre. On va regarder ma vidéo 37. Ici, là, alors celle-ci, je l'ai mis telle qu'avec le moteur sur le toit. Je tourne aux alentours, à plus de 200 Mbps, quand même, entre 200 et 250. Ça varie un petit peu, alors je sais pas trop, avec le temps, ou quand les satellites passent avant qu'ils ne rechoppent un autre. Je sais pas trop comment ça fonctionne, pour être honnête. Mais, en tous les cas, les débits, ils sont là. Alors, après, pour terminer, la Mini. Alors, je regarde beaucoup les vidéos aux Etats-Unis sur la Mini. Il y avait des promesses comme quoi elle serait moins chère. Il y avait des promesses comme quoi l'abonnement serait très faible. Il s'avère qu'en réalité, non seulement elle sera plus chère que l'antenne classique, mais en plus, à l'heure actuelle. Je dis bien, et aux Etats-Unis, c'est un abonnement supplémentaire qui se cumule à l'abonnement classique. C'est-à-dire que vous avez l'abonnement pour la parabole, vous voulez que c'est une Mini, vous allez payer un peu plus cher. C'est les dernières infos, là, au mois de juillet, que j'ai eues, en fonction de ce que j'ai pu trouver. Et surtout, au niveau débit, on est... Les essais que les gars, ils ont fait, c'était 100 Mbps. Et ce qui est logique, parce que l'antenne étant plus petite, il y a moins de captation, c'est tout à fait clair. Parce que si ça marchait aussi bien en débit que les grosses, surtout que la V3, ils l'ont agrandi encore, avec un angle... Je rappelle qu'on capte directement, pas à la verticale, mais sur la V2, avec un angle de 100 degrés. La V3, elle est plus grande, donc plus de consommation, et un angle de 110 degrés. Évidemment, si vous passez sur une antenne Mini, vous allez voir tout de suite après les... Le gars, il a superposé les antennes pour voir les différences. Vous ne pouvez pas avoir, avec une petite antenne, le même débit qu'avec une grande. Parce que pourquoi, dans ces cas-là, il serait passé de la V2 à la V3, en augmentant la surface, la puissance et l'angle, alors que ça marcherait aussi bien avec une Mini ? Bon, c'est de la pure logique. La Mini, ça sera là pour capter, comme on peut, à mon avis, avec de faibles débits. Mais bon, ça sera toujours une utilité, si ils l'ont sorti, c'est qu'il y a de la demande. Donc, regardons un petit peu, maintenant, les encombrements des deux antennes, ou même des trois, pour faire une petite comparaison. Première comparaison, le gars a positionné la Mini par-dessus une V2. Vous voyez, ça fait à peu près 50% de la surface, de la V2. Et puis après, deuxième photo, vous avez la Mini par rapport à la V3, qui est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus grande, parce qu'elle a plus de surface, elle consomme plus. Donc, voilà un petit peu les différentes tailles d'antennes. La V1, on n'en parle plus, c'est la ronde. La V2, moi, je conseille pour les camping-caristes, j'entends, de mettre la V2, d'essayer d'en trouver à vendre, parce qu'il n'y a plus que des V3, qui consommera plus, et qui sera quand même un problème pour les gens qui sont en itinérance, ce 100, 220. Voilà ce que je peux vous dire sur les avancées. Bon, ben, pour en revenir à ce petit appareil, une utilité, c'est clair. Je ne sais pas si je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre quand même, malgré mon convertisseur. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je ne sais pas quand, je vais profiter un petit peu, parce que le soleil arrive. donc, je vais commencer à faire des petites promenades en vélo, en baie de Somme. Mais, je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos, d'autres mesures, avec des sujets qui, j'espère, vous plairont. Allez, bonne continuation à tous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501